Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Andrézia et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je voulais la faire, mais je cherchais encore comment bien présenter les choses pour que ma pensée soit plutôt claire. Aujourd'hui, on va, ou en tout cas, je vais vous parler de mon problème avec l'industrie du cinéma africain. Enfin, c'est pas l'industrie du cinéma africain en tant que telle, mais la production audiovisuelle sur le continent africain, ou en tout cas, produit par les africains ou afro-descendants. Alors, je ne vais pas parler du problème du financement, parce que je pense que c'est le premier, même le principal problème de ce secteur, de cette industrie. Non, je ne vais pas parler de ça, parce que ça me paraît assez évident que c'est un des problèmes. Non, moi, mes principaux problèmes avec l'industrie du cinéma, il y en a trois principaux, et je voulais absolument en parler parce que ça me chiffonne, et je vois le potentiel qu'il y a, et je trouve que ces trois problèmes-là, pour moi, sont très handicapants. Premièrement, la distribution, et je dirais même, pour être encore plus précis, l'accessibilité au contenu produit. Je vais prendre des cas spécifiques pour chacun des problèmes que j'ai remarqués, moi. Alors, le premier, donc, pour l'accessibilité au contenu produit, je vais prendre le cas de ma chaîne YouTube, celle sur laquelle vous regardez actuellement cette vidéo. Au tout début, parce que j'avais des séries, des documentaires, des reportages sur la chaîne, et il y avait en particulier une série que j'avais sur ma chaîne YouTube, donc c'est la série Kiara, c'est une série gabonaise, je crois, qui était produite en... diffusée en 2013, je crois, sur la télévision gabonaise. Donc, alors, je ne sais plus exactement si c'est Ertel ou si c'est le producteur qui a fait ce changement, mais en tout cas, c'est passé du format film à un format série. La série était très intéressante, moi, je l'ai adoré, je la regarde de temps en temps encore actuellement, voilà. Sauf que je l'avais téléchargée, donc, sur ma chaîne YouTube, donc, sur cette chaîne YouTube. À un moment donné, ma chaîne YouTube a été signalée... Je suppose par la maison de production, donc j'ai supprimé la série, parce que j'en voulais garder ma chaîne. Sauf que je ne sais pas si ces éléments sont encore disponibles... Enfin, accessibles ailleurs. Quand je dis accessible, c'est que le commun des mortels qui veut regarder un épisode de Kiara ou un film de Sam Ben Ousmane ou je ne sais pas quel autre réalisateur et producteur africain, où est-ce que je les trouve ? Et si je les trouve, est-ce que ça ne va pas me coûter 150 euros pour pouvoir louer le film ou la série et la regarder ? C'est ça mon problème, parce que moi, je veux bien qu'on signale les chaînes YouTube qui mettent ces éléments-là à disposition gratuitement en ligne. Parfois, même, certains ne le mettent pas gratuitement, certains font payer, c'est encore plus grave. Alors, moi, je n'ai pas de soucis à ce qu'on nous dise « Non, ne mettez pas nos éléments en ligne, etc., etc. » Ok, mais où sont les éléments ? Les gens veulent regarder les séries, les gens veulent regarder vos séries, vos films, vos documentaires. Où sont-ils ? Où sont-ils ? La plupart des films africains dont j'entends parler, en fait, je n'en entends parler que dans des festivals auxquels moi, citoyenne lambda, je n'ai pas accès. Je crois que le seul espoir, en guillemets, d'accessibilité du contenu de ces producteurs et réalisatrices, etc., ce sont les plateformes de vidéos au niveau mondial, type Netflix, Amazon Prime et autres. Alors, il me semble que d'ailleurs, il y a un film, je ne me rappelle plus la nationalité, je crois que c'était peut-être Ougandais. Je mettrai le film en question quelque part, je crois que c'est... Je ne me rappelle plus le titre, mais je mettrai le poster du film quelque part sur l'écran. Et ça faisait plaisir à voir qu'il y avait du contenu africain disponible en ligne. Et que moi, il me suffisait de cliquer sur un bouton pour pouvoir le regarder. Et donc, c'est ça mon premier problème avec le film africain. Où sont vos productions ? Moi, je veux les regarder, mais je ne sais pas où les trouver. Dites-moi où elles sont et j'espère qu'elles sont accessibles. Voilà. Donc, please, rendez accessibles vos productions. Filmes, documentaires, séries, etc. Rendez-les accessibles au plus grand nombre. Déjà, vous, ça vous fait de l'argent. Et nous, ça nous permet de consommer du contenu fait par nous, pour nous. Voilà. Merci. Deuxième problème que j'ai avec l'industrie du cinéma africain. Le manque de communication. C'est lié au premier point qui est l'accessibilité. Le manque de communication. Et là, je vais prendre le cas d'une série que j'avais adorée. Et qui a juste disparu. Et on ne sait pas ce qui est devenu de la série. Donc, la série en question, c'est An African City. Et en gros, c'est l'histoire de 4-5 jeunes ghanéens, je crois, qui vivent à l'étranger. Donc, à Londres, aux Etats-Unis, etc. Et qui décident de rentrer au Ghana. Et on va suivre leur péripétie, etc. La première saison, il me semble, est disponible sur YouTube. Parce qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle An African City. Donc, il y a la chaîne de la réalisatrice, justement. Qui a mis à disposition la première saison sur YouTube. Et après, ils ont disparu. Quand la première saison est terminée, elles ont disparu. Ou en tout cas, elles travaillaient sur la saison 2. Et on a attendu, je ne sais pas, je crois, peut-être deux ans. Deux ou trois ans avant d'avoir la saison 2. Et comment, moi, en tout cas, je découvre pour la saison 2. J'étais abonnée à une des actrices sur Instagram. Et c'est là, en fait, que j'apprends que la saison 2 arrive. Et qu'il y a un nouveau mode de fonctionnement. Donc, en gros, la saison 2 ne sera pas disponible sur YouTube. Mais plutôt sur une plateforme de VOD spécialisée. Je crois, c'est VHX.TV. Et du coup, la saison 2 sera disponible là-bas. Et que maintenant, du coup, ce sera payant. J'étais plutôt surpris, sachant le succès, en tout cas, que la première saison avait eu. Ou du moins, ce que j'avais pu voir. La première saison avait eu un certain succès. Et il y a pas mal de gens qui attendaient ça. Et communication zéro sur la saison 2, quoi. Et il a fallu que je suive quelqu'un qui n'est pas nécessairement, en guillemets, l'entité qui est censée communiquer. Enfin, pour moi, c'était censé être sur... C'était censé être une communication corporate, on va dire. Et c'était pas adapté, je pense. Ouais, je sais pas. Et surtout, ça a été fait très rapidement. Je crois, quand elle annonce... Quand l'actrice que je suivais sur une scène en blanche annoncée, je crois, il restait 3 semaines ou un truc comme ça avant le lancement de la série. J'ai dit, ouais, ok, c'est particulier. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, bah, j'ai pris le... J'ai payé l'abonnement pour la série. Ou j'ai payé les 20$ plus la TVA. Je le dis parce que ça m'a bien fait mal. Donc, la saison 2 se termine sur un cliffhanger. Et donc, du coup, on attend impatiemment la saison 3. Et la saison 3 n'est jamais venue. Ça fait 5 ans et on attend toujours la saison 3. Je ne sais même pas s'il y aurait une saison 3. Les actrices, j'en ai suivi 2, 3 pendant un moment donné. Après, comme j'ai vu que rien ne se passait beaucoup... Je me suis désabonnée. Je regardais de temps en temps, mais pas de nouvelles. J'ai vu que la réalisatrice ou productrice, Nicole Amarteyfo, c'est ça, Amarteyfo, a fait 2 autres productions. D'ailleurs, elle a fait une série qui s'appelle, je crois, République, il me semble. Et un film, mais je ne me rappelle plus le titre. Et pas de nouvelles sur Un African City, la saison 3. Zéro. Pas de communication, on est au courant, on n'est informé de rien. Je me dis, bon, va falloir arranger ça. Surtout que j'ai vu 2 des actrices, non, 3 des actrices, 3 des actrices de la série. Je les ai vues dans d'autres productions. Il y en a une que j'ai revue dans une série américaine, donc Elementary, avec Lucy Liu. Je l'ai vue dedans, elle était en figurant, je crois, pour un ou deux épisodes. Il y en a une autre qui a fait du théâtre et qui a joué dans une pièce de théâtre et dans une autre série. Et la troisième, je ne sais plus exactement ce qu'elle a fait, mais je l'ai vue quelque part. Bref. Donc globalement, on intéresse les gens avec un produit qui est très bien. Franchement, la série en elle-même, le script, le jeu d'actrice, etc. Aucun souci, moi j'ai adoré, franchement. On a un truc qui est bien et après ça disparaît et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication et c'est pénible. C'est pénible. Bref. Donc, le troisième problème que j'ai avec l'industrie du cinéma africain, je ne sais pas exactement comment appeler ça. Donc je vais juste la nommer la recherche du buzz. Pour ça, je vais prendre le cas le plus récent qui, je pense, va peut-être bien expliquer ce problème. Et donc Marodi, c'est une maison de production, c'est une production sénégalaise qui fait de très belles séries. Moi, en tout cas, les deux où j'ai pu s'accrocher, donc Maitresse d'un homme marié et Karma. Et apparemment, il y a une autre série qu'on m'a conseillé, donc Impact, que je vais aussi regarder. Et donc j'ai commencé avec Maitresse d'un homme marié. Et j'ai attendu que la fin de la saison 1 pour bientôt, je vois le charme d'une fois parce qu'il pleine. Donc, Maitresse d'un homme marié, je ne vais pas la résumer là parce que normalement, tout le monde la connaît. Et ceux qui ne la connaissent pas, il suffit de chercher Marodi TV sur YouTube et vous avez tous les épisodes et tout ça. J'ai regardé la saison 1, magnifique, petit bijou, j'adorais, etc. Saison 2, bon, ça m'a un peu saoulée, ça traînait en longueur, etc. Mais on annonce la saison 3 et je me dis, ok, pas mal, je vais voir. En plus, comme je n'ai pas terminé la saison 2, ça va me permettre d'avancer, etc. D'avancer sur la fin de la saison 2 et enchaîner sur la saison 3. Donc, ils annoncent, alors je crois que Marodi avait annoncé le retour de la maîtresse d'un homme marié, je crois, pour fin avril, je crois, par là. Donc, les gens attendaient, sauf que, bon, la saison 3 arrive, on voit le générique et il n'y a pas Marème. Enfin, il n'y a pas l'actrice qui joue Marème, donc qui est Alima Gajin. Donc, on se dit, bon, peut-être il va se passer un truc dans la série qui fait que, pour l'instant, on ne peut pas la mettre dans le générique, etc. Alima Gajin, elle-même, sur ses réseaux sociaux, bon, elle non plus ne dit pas grand-chose. Donc, on se dit, ok, c'est peut-être une stratégie marketing, etc. Mais moi, ça me saoulait déjà parce que je n'aime pas quand on fait ce genre de stratégie. En tout cas, quand c'est mal amené, ça m'énerve beaucoup. Ça commence à me saouler, mais je me dis, ok, regardons quand même. Donc, je crois qu'au bout de, après la diffusion de l'épisode 3 ou 4, Marème, enfin, pardon, Alima Gajin, sont une vidéo que je qualifie de problématique. Pas dans le fond, parce que ce qu'elle dit est pertinent, mais dans la forme. Et pour moi, ça, c'est juste une recherche de buzz et ce genre de stratégie, en tout cas pour la communication, me souvient. Sincèrement, moi, ça me gave, ouais. En gros, elle faisait une sorte de slam ou de freestyle rap pour expliquer que Marodi, elle avait traité pas comme elle le méritait, sachant le succès que la MDMH a été grâce à elle, etc. C'est le bon message, selon moi, parce qu'elle a le droit de réclamer, est-ce qu'on la traite comme il se doit ? Mais c'était pas la bonne méthode. C'était vraiment ce... Il y avait trop un côté recherche de buzz. Surtout qu'il me semble que l'agence... Alors, je crois que son agence, c'est Anzoul ou Anjoul, je sais plus, il mettra le nom qu'elle te parle sur l'écran. Alors, apparemment, c'était soit sa première cliente, soit sa première grosse cliente et je ne sais pas qui les a conseillées ou en tout cas qui a fait valider cette stratégie de réponse. Mais c'était pas ça. C'était vraiment pas ça et... Non. Vous voyez la communication. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai juste décidé d'arrêter de m'étendre d'un homme marié parce que déjà, il n'y aura pas ma reine qui est principalement la raison pour laquelle les gens regardaient ça. Donc, son personnage. Et toute l'histoire autour, ça m'a gavée. Et donc, je pense que je vais juste me concentrer sur Karma. Pour l'instant, voilà, j'attends la saison 2 et Impact. Bref. Beaucoup de choses à dire. Tant sur le côté de Maroudi qui, apparemment, a des problèmes par rapport à la gestion de la carrière des acteurs qu'elle embauche. La réalisation et le respect des contrats qu'il signe. Mais de l'autre côté aussi, à l'imagagé, franchement, non, quoi. Non, c'était vraiment pas ça. C'était pas ça. Le buzz, c'est pas une stratégie de communication. En tout cas, je sais pas. Mais ouais, c'était pas ça. Donc, voilà, c'était les 3 principaux problèmes que j'ai avec l'industrie du système africain. J'espère que ce sera résolu dans les prochains mois, les prochaines années. pour que les contenus soient disponibles et accessibles assez facilement. Qu'on puisse être informé en temps et en heure sur ces éléments-là. Et que les gens vont... Enfin, en tout cas, que toutes les parties impliquées dans la production d'un contenu visuel, du continuum africain, soient professionnelles. On se donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui, je laisse pas arriver très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada